Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Locta2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, tu connais les bails, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, autant que ce soit de la news sur Call of Duty, des gameplays, enfin sur les Call of Duty, sur tous les différents Call of Duty. D'ailleurs, je vais retourner sur certains anciens Call of Duty en attendant la bêta de Black Ops 4, parce que je pense qu'on est tous à l'heure actuelle en train d'attendre la prochaine bêta de Black Ops 4. Et surtout, n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu, voilà qu'on arrive à un maximum de likes. Défoncez-moi cette barre de likes, on sait que la tryhard army est présente. On est là, on est présent, etc. Niveau gameplay, d'ailleurs, parce que vous êtes beaucoup à dire, ouais, c'est toujours de la manoir, machin, truc, etc. Bah écoutez, vous avez une nucléaire à l'ICR sur Stronghold, comme ça les personnes vont dire, c'est toujours Newtown, toujours les mêmes maps. Bah voilà, maintenant c'est du Stronghold, j'essaye de diversifier un peu, etc. Même si, voilà, je propose normalement chaque fois des armes différentes, autant que ce soit la Kuda ou la M8 ou l'XR2, etc. Enfin bref, tu m'as compris. Aujourd'hui, on va se retrouver concernant la dernière mise à jour qu'il y a eu sur Call of Duty, Black Ops 3. Alors, peut-être qu'elle vous a échappé, peut-être pas, tout simplement parce que c'était lors des jours précédents la bêta de Black Ops 4. Alors, un peu bizarre de sortir ça en ce moment, mais si tu t'en souviens bien, déjà il y a une année de cela, lorsque je m'amusais à faire des vidéos sur IW et Call of Duty, Black Ops 3, il y a donc le fameux événement qui s'appelle Summer's Day, que désormais ils aiment bien rajouter un peu ces petits événements pour des nouvelles armes, pour X ou Y raisons. Ils aiment bien rajouter des petits événements assez sympathiques. Lors d'IW, ils aimaient tout simplement mettre des armes à nucléaire dans des colis de ravitaillement qu'on pouvait débloquer chaque jour. Il y en avait un qui était gratuit et tu pouvais obtenir une des armes nucléaires qui était l'AERAD ou la RAW. Et désormais sur Call of Duty, Black Ops 3, ils continuent à le faire, même si le jeu a presque 3 ans quand même, on est en 3ème année, on est durant la 3ème année de Call of Duty Black Ops 3 et donc ils continuent avec les fameux Summer's Day et donc ils rajoutent du contenu, des nouvelles choses, etc. comme on a pu voir lors de la première semaine de Summer's Day avec des pots de vin. Voilà, alors pourquoi je parle de ça, pourquoi j'ai parlé des Summer's Day ? Tout simplement parce que chaque fois il y a de l'exclusivité, il y a de la nouveauté sur les différents Call of Duty, autant que ce soit Modern Warfare Remastered, que ce soit Infinite Warfare, que ce soit World War 2 ou Call of Duty Black Ops 3, ils aiment bien rajouter du nouveau contenu sur les différents Call of Duty comme on a pu voir la dernière mise à jour avec justement le Super Pack qui était donc sorti sur Call of Duty Black Ops 3. Ça m'a étonné d'ailleurs qu'ils aient ressorti ça, sachant qu'il n'y avait pas de nouvelles armes. Donc je trouvais ça un peu dommage là-dessus. Mais justement, en parlant de nouvelles armes, on va pouvoir parler de ça puisque à l'heure actuelle, les énormes mises à jour qui sont arrivées sur Call of Duty Black Ops 3 correspondent à des mises à jour quand on a eu des nouvelles armes. Donc le lien est quand même assez positif là-dessus en se disant soit une nouvelle arme, soit un nouveau camouflage. Oui, parce que pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque j'avais fait chaque bonne bonne vidéo là-dessus, donc au cas où je vous inviterais à aller revoir, il y a pas mal de camouflages qui étaient cachés dans les codes fichiers du jeu qui n'étaient pas sortis et qui sont sortis au fur et à mesure jusqu'à que tout simplement World War 2 sorte et qu'ils ont pu voir que justement World War 2, qu'il n'y avait pas assez de players en ligne, ils ont décidé de rajouter toujours du contenu sur Call of Duty Black Ops 3 pour toujours attirer l'attention des personnes qui continuellement jouent à Call of Duty Black Ops 3 hebdomadairement et s'amusent sur le jeu et qu'ils ont remis des anciens camouflages disponibles, etc. Et là-dessus, donc c'est plutôt assez intéressant. Et donc tous ces camouflages-là ne sont toujours pas sortis, une sorte de Dark Matter gris d'ailleurs qui n'est toujours pas sorti et qui est dans les codes fichiers du PC, donc codes fichiers du jeu du PC et non des Color Corrections puisque pour ceux qui s'en souviennent à l'époque, il y avait le Dark Matter coloré, etc. Et tout simplement, beaucoup de gens se sont rendus compte que c'était du fake, tout simplement des personnes s'étaient amusées via un logiciel pour tricher sur les Color Corrections, etc. du jeu et ça avait fait pas mal polémique. D'ailleurs, à l'époque, je crois qu'il y a un mec qui a tapé un ou deux millions de vues très facilement là-dessus tout simplement parce qu'il savait utiliser son logiciel. Donc, des camouflages ne sont toujours pas sortis. En l'occurrence, on a eu, je crois que le tout dernier récent camouflage était le Watermelon et encore avant, c'était le camouflage spécial Halloween qui n'était pas si extraordinaire que ça. J'en avais déjà expliqué pourquoi ils allaient sortir un camouflage à ce moment-là parce que c'était un événement très important au sein de la communauté américaine. Enfin, pas de la communauté américaine, au sein de la population américaine. C'est une fête très connue aux États-Unis. Enfin bref, on va peut-être un peu se reconcentrer sur le sujet. Donc, des potentiels camouflages qui pourraient de nouveau sortir comme on a eu le Watermelon assez récemment. Récemment, je crois que ça fait quand même un mois. Donc, potentiellement, il y a encore une possibilité d'un nouveau camouflage ou deux nouveaux camouflages qui sortent sur Call of Duty Black Ops 3. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont sorti le Super Pack. On sait très souvent que quand ils sortent un Super Pack, il y a soit une nouvelle arme, soit un nouveau camouflage qui va sortir. C'est forcément sûr ou sinon un supplément de nouveau de pot de vin. Oui, étant donné que là-dessus, également, ça a été dit qu'il y aurait un nouveau pot de vin. C'est-à-dire Activision qui a dit qu'il y aurait de nouveau un pot de vin qui sera donc disponible sur Call of Duty Black Ops 3 pour les personnes qui n'ont éventuellement encore pas toutes les armes DLC sur Call of Duty Black Ops 3. Donc, de nouveau, gagner des victoires, faire ci, faire ça, etc. qui vont leur permettre tout simplement de débloquer ce qu'il faut et obtenir les dernières armes DLC sur Call of Duty Black Ops 3. Là-dessus, c'est dit, et donc la possibilité de nouvelles armes. Alors, on avait déjà parlé à l'époque de la Scarage. Donc, finalement, la Scarage sera sur Call of Duty Black Ops 4. Je pense que ça a été, suite aux nombreuses demandes de la communauté d'avoir la Scarage sur BO3, ils ont décidé de le mettre sur BO4. La PDW, la même chose. Ça a été énormément demandé par la communauté de le mettre en arme DLC sur BO3. Finalement, ça a été mis sur BO4. C'est plutôt une bonne chose, même si on aimerait bien avoir ces deux armes-là en fin de vie de jeu de Call of Duty Black Ops 3. Qu'on puisse s'amuser, jouer dessus, etc. D'ailleurs, le XPR était censé un peu nous leak un sniper sur Call of Duty Black Ops 4. Finalement, ça n'a pas été fait. En tout cas, dans mon souvenir, je n'ai pas vu une arme qui s'appelait le XPR 50. Bien évidemment, vous allez me dire, oui, c'est une bêta ALT, il n'y a pas encore toutes les armes. Effectivement, ça, c'est une évidence. On n'a pas encore toutes les armes disponibles sur Call of Duty Black Ops 4. Même si on vous fait croire qu'à partir d'un certain niveau, il y avait encore une arme, je crois. Ils vont encore en rajouter. Ne vous inquiétez pas, à l'époque de Call of Duty Black Ops 3, c'était exactement la même chose. Ils ont rajouté d'autres armes après, etc. Et ce n'était pas une question de niveau. Tout simplement, ils ont rajouté du contenu. Comme je l'ai dit, une bêta, c'est à 80% un jeu fait sans parler de rajout et de mise à jour sur le jeu pour tenter d'améliorer le jeu là-dessus. Et donc, c'était plutôt assez cool. Franchement, c'était plutôt assez cool de voir ça. Enfin, bref. Donc, des possibilités de nouvelles armes. De nouveau, ça se penche sur la Scarache. Même si, pour moi, de nouveau, il faut que tout le monde arrête avec cette putain de Scarache. Parce que je ne la vois absolument pas sortir sur Call of Duty Black Ops 3, étant donné qu'elle sera sur Call of Duty Black Ops 4. Mais un sniper. C'est fort probable que le sniper, que soit le barrette, soit la vraie intervention, arrive sur Call of Duty Black Ops 3. Alors, pourquoi de nouveau un sniper ? Tout simplement parce que les gens réclament pas mal le sniper et qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt la tendance de rajouter de nouveau un sniper. Même si je serais plus dans l'opti qui rajoute de nouveau une vraie arme, comme la Haug. Même s'il y a la Haug sur BO4, voire la Haug en fin de BO3, ça serait juste énorme. Oui, je sais, je suis un grand fan de la Haug. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je retournerai sur BO1 pour vous faire une vidéo dessus. Rien que pour ça. Et oui, ça serait quand même assez cool de voir cette arme-là de nouveau. Donc, le barrette ou sinon tout simplement l'intervention qui sont pour le moment. Et c'est pour ça que je parle de spéculation là-dessus. Parce que niveau des armes, moi, je n'y crois absolument pas du tout. Je pense plutôt que ça sera un nouveau camouflage et peau de vin en même temps. Parce que niveau des armes, je pense qu'à l'heure actuelle, on a fait le tour. Toutes les armes qu'on a demandé sur Call of Duty Black Ops 3 vont arriver sur Call of Duty Black Ops 4. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de rajouter une arme ainsi. Peut-être juste pour le fun de rajouter une Scarache ou autre chose. À partir du moment où ils vont quand même peut-être rajouter juste une arme. D'ailleurs, on a eu la RPK, mais je n'ai pas capté pourquoi ils ont mis la RPK, sachant qu'elle n'était pas sur BO4. Sachant qu'ils ont dit que ce serait des armes qui arriveront sur Call of Duty Black Ops 4. De nouveau, alors, est-ce que ces armes-là vont arriver beaucoup plus tard ? C'est un peu bordélique pour le moment ce qu'ils ont dit parce que XPR 50, on n'a rien eu du tout, etc. PPSH et toutes les armes qui ont dit, il n'y aura rien du tout. Enfin bref, c'est Activision. Et bien évidemment, comme on me le dit et comme je le redirais, niveau des armes, c'est une spéculation. Niveau des camouflages, non, ça risque d'arriver un nouveau camouflage, une sorte de Dark Meter gris qui arriverait sur Call of Duty Black Ops 3 et qui pourrait être assez intéressante. Voilà. Donc, si on doit en retirer de cette vidéo-là les informations, donc, nouveau camouflage et peau de vin qui vont certainement arriver très prochainement sur Call of Duty Black Ops 3. Allez, Jean, je vous laisse. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501